Épreuve de chimie BAC SM, session normale Maroc 2021, exercice 1, partie numéro 1, à propos de l'acide formique. L'acide carboxylique le plus simple est l'acide métanoïque ou formique, H-C-O-O-H. Dans la nature, on le trouve dans les orties et dans le venin de plusieurs insectes, comme les abeilles et les fourmis. Quand une fourmi pique un corps, elle injecte, à chaque piqûre, environ un volume V1-10I de 6 x 10-3 cm³ d'une solution S1, ce qui représente la majorité du volume total de la solution urtiquante disponible dans l'abdomen d'une fourmi typique. Le volume d'acide métanoïque contenu dans la solution S1 représente 50% du volume VI. La masse volumique de l'acide métanoïque est de 1,22 g par cm³. La masse molaire de l'acide métanoïque, 46 g par mol. Celle de l'hydrogénocarbonate de sodium est de 84 g par mol. On donne les couples acido-basiques du dioxyde de carbone dissous dans l'eau et de l'ion hydrogénocarbonate. Et de l'acide métanoïque et l'ion métanoate. Montrez que la quantité de matière d'acide métanoïque, qu'une fourmi typique injecte à chaque piqûre, est N-10I égale à 7,96 x 10-2 mmol. Calculons tout d'abord la masse d'acide métanoïque présente dans le volume VI. La masse d'acide métanoïque est égale à la masse volumique de l'acide métanoïque multipliée par le volume d'acide métanoïque. Or, le volume d'acide métanoïque représente 50% du volume injecté VI. La quantité d'acide injecté à chaque piqûre se déduit de la masse MI en divisant la masse par la masse molaire de l'acide métanoïque. La quantité de matière d'acide injecté à chaque piqûre est donc égale à la masse volumique de l'acide métanoïque multipliée par 0,5 x le volume injecté divisé par la masse molaire de l'acide métanoïque. La masse volumique étant en grammes par centimètre cube, le volume doit être exprimé en centimètre cube. La quantité de matière d'acide injecté à chaque piqûre vaut 1,22 x 0,5 x 6 x 10 puissance moins 3 divisé par 46, ce qui nous donne une quantité de 7,96 x 10 puissance moins 5 mol. Et si on multiplie par 1000, nous obtenons une quantité de matière d'acide injecté égale à 7,96 x 10 puissance moins 2 millimoles. L'hydrogénocarbonate de sodium est souvent utilisée pour traiter les piqûres de fourmis. Écrire l'équation correspondant à la réaction entre l'hydrogénocarbonate de sodium et l'acide métanoïque. On suppose cette réaction totale. L'acide métanoïque en tant qu'acide va céder un proton et se transformer en ion métanoïque. L'ion hydrogénocarbonate va, lui, agir en tant que base, capter un proton H+, et se transformer en dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Additionnons les deux demi-équations membre à membre. Une mol d'acide métanoïque réagit avec une mol d'ion hydrogénocarbonate pour donner une mol d'ion métanoïque et une mol de dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Déterminer la masse d'hydrogénocarbonate de sodium nécessaire pour réagir complètement avec la quantité de matière de l'acide contenu dans la solution injectée. D'après l'équation, une mol d'hydrogénocarbonate réagit avec une mol d'acide métanoïque. Donc la quantité d'hydrogénocarbonate nécessaire est égale à la quantité de matière d'acide métanoïque. La quantité d'ion hydrogénocarbonate nécessaire pour réagir complètement avec l'acide métanoïque est égale à 7,96 fois 10 puissance moins 5 mol. La quantité d'hydrogénocarbonate de sodium est égale à la quantité d'ion hydrogénocarbonate. Donc la quantité d'hydrogénocarbonate de sodium nécessaire pour réagir complètement avec la quantité de matière de l'acide contenu dans la solution injectée est de 7,96 fois 10 puissance moins 5 mol. Nous en déduisons la masse d'hydrogénocarbonate de sodium en multipliant cette quantité par la masse molaire de l'hydrogénocarbonate de sodium. La masse d'hydrogénocarbonate de sodium nécessaire pour réagir complètement avec la quantité de matière de l'acide contenue dans la solution injectée vaut 6,68 fois 10 puissance moins 3 g, c'est-à-dire 6,68 mg. Dès que la solution est injectée, elle se dilue dans l'eau du corps pour produire une solution aqueuse d'acide métanoïque S1,10,2. On considère que la solution injectée se dissout immédiatement dans un millilitre d'eau du corps. On néglige dans le calcul le volume d'acide métanoïque injecté. Le pH de la solution S2 est de 2,43. Déterminer le pourcentage de molécules d'acide métanoïque réagi dans la solution S2, écrire alors l'équation de la réaction de l'acide métanoïque avec l'eau. Ici, j'ai besoin tout d'abord d'écrire l'équation de la réaction de l'acide métanoïque avec l'eau. L'acide métanoïque en tant qu'acide va perdre un proton et donner l'ion métanoate. L'eau va, elle, réagir en tant que base, capter le proton cédé par l'acide métanoïque et se transformer en l'ion oxonium H3O+. Donc, une molle d'acide métanoïque réagit avec une molle d'eau pour donner une molle d'ion métanoate et une molle d'ion oxonium. D'après cette équation, lorsqu'une molle d'acide métanoïque a réagi, il se forme une molle d'ion métanoate et une molle d'ion oxonium. Donc, la quantité d'acide métanoïque qui a réagi est égale à la quantité d'ion métanoate formée. Elle est aussi égale à la quantité d'ion oxonium formée. La quantité d'ion oxonium formée se déduit en multipliant la concentration des ions oxonium à l'équilibre par le volume de la solution. La concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à la concentration en quantité de matière standard C0 multipliée par 10 puissance moins pH. Passons à l'application numérique. La concentration en quantité de matière standard est de 1 molle par litre. Le pH est égal à 2,43. Le volume d'eau est égal à 1 millilitre, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 3 litres. La quantité d'acide métanoïque qui a réagi est donc égale à 3,72 fois 10 puissance moins 6 molles. Le pourcentage de molécules d'acide métanoïque qui ont réagi dans la solution S2 se calcule en divisant la quantité d'acide métanoïque réagi sur la quantité initiale d'acide métanoïque. 3,72 fois 10 puissance moins 6 divisé par 7,96 fois 10 puissance moins 5, nous obtenons un pourcentage de 4,7%. Montrez que le pKa du couple H et O H, H et O moins est de 3,74. Le pH d'une solution contenant le couple acide métanoïque et ion métanoïque est égal au pKa du couple plus le logarithme de la concentration en ion métanoïque divisé par la concentration en acide métanoïque. Comme ici, les ions métanoïques et l'acide métanoïque sont dans la même solution, le rapport des concentrations est égal au rapport des quantités de matière. Donc le pH de la solution est égal au pKa du couple plus le logarithme de la quantité finale d'ion métanoïque sur la quantité finale d'acide métanoïque. La quantité finale d'ion métanoïque est égale à la quantité d'acide métanoïque qui a réagi. Et la quantité d'acide métanoïque finale est égale à la quantité initiale d'acide métanoïque moins la quantité d'acide métanoïque qui a réagi. Le pKa est égal au pH moins le logarithme du rapport de la quantité d'acide métanoïque qui a réagi sur la quantité initiale d'acide métanoïque moins la quantité d'acide métanoïque ayant réagi. La quantité d'acide métanoïque ayant réagi est égale à 3,72 fois 10 puissance moins 6. La quantité d'acide métanoïque restant à l'état final est donc égale à 7,96 fois 10 puissance moins 5 moins 3,72 fois 10 puissance moins 6. Le pH de la solution vaut 2,43. En faisant les calculs, nous obtenons un pKa égale à 3,74. On prépare une solution aqueuse S3 d'acide métanoïque de même concentration molaire que la solution S2. On ajoute 50 ml d'eau distillée à 25 ml de la solution S3. Trouvez la valeur du pH de la solution obtenue. Nous allons tout d'abord déterminer la concentration en acide métanoïque de la solution S3. C'est la même que celle de S2. La concentration en quantité de matière C3 est égale à la quantité d'acide métanoïque injecté divisé par le volume de solution. Le volume de solution est de 1 ml, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 litres. La quantité d'acide métanoïque injecté est de 7,96 fois 10 puissance moins 5. La concentration de la solution S3 en acide métanoïque est donc égale à 7,96 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Appelons solution S4 la solution obtenue par dilution de la solution S3 en ajoutant à 25 ml de la solution S3 50 ml d'eau distillée. D'après la relation de dilution, la concentration en acide métanoïque de la solution S4 est égale à la concentration de la solution S3 multipliée par le volume de solution S3 divisé par le volume de solution S4. V3 vaut 25 ml, V4 50 plus 25 ml. Nous obtenons une concentration C4 de la solution diluée égale à 2,65 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Reprenons l'expression de la constante d'acide métanoïque à l'équilibre. La constante d'acidité est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre multipliée par la concentration des ions métanoïques à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide métanoïque à l'équilibre. Lorsqu'une mol d'acide métanoïque réagit, une mol d'ions métanoïques se forme et et une molle d'ion oxonium se forme. Donc, la concentration des ions méthanoïdes à l'équilibre est égale à la concentration des ions oxonium à l'équilibre. D'après la conservation de la quantité de matière, comme la concentration initiale de l'acide méthanoïque est C1-14, la concentration de l'acide méthanoïque à l'équilibre est égale à la concentration initiale C1-14 moins la concentration des ions méthanoïdes à l'équilibre, c'est-à-dire la concentration de l'acide méthanoïque qui a réagi. La concentration de l'acide méthanoïque à l'équilibre est égale à C4- la concentration des ions méthanoïdes à l'équilibre ou encore C4- la concentration des ions oxonium à l'équilibre. Nous obtenons que la constante d'acidité est égale à la concentration des ions oxonium au carré divisé par C4- la concentration des ions oxonium. Nous pouvons réécrire cette équation sous la forme concentration des ions oxonium au carré plus Ka fois la concentration des ions oxonium moins Ka fois la concentration C4 égale à 0. Remplaçons Ka et C4 par leur valeur numérique et résolvons cette équation du second degré. En résolvant l'équation du second degré, nous retenons que la concentration des ions oxonium à l'équilibre est égale à 2,11 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Or, le pH de la solution est égal à moins logarithme de la concentration des ions oxonium à l'équilibre divisé par C0 C0 étant la concentration en quantité de matière standard. Nous obtenons un pH égale à 2,7. On ajoute 7,5 ml d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière Cb égale à 0,1 mol par litre à 10 ml de la solution S3 et créer l'équation de la réaction qui se produit. Ici, les ions hydroxyde vont jouer le rôle de base. Ils vont capter un proton pour donner des molécules d'eau et l'acide métanoïque va jouer le rôle d'acide. Il va céder un proton pour donner une ion métanoate. Nous obtenons l'équation suivante. Une mol d'acide métanoïque réagit avec une mol d'ion hydroxyde pour donner une mol d'ion métanoate et une mol d'eau. Cette transformation est totale. Déterminez la valeur du pH du mélange réactionnel. Nous pouvons dresser un tableau d'avancement sachant que la transformation est totale. La quantité initiale d'acide métanoïque est C3 fois V3. Celle des ions hydroxyde est Cb fois Vb. Celle des ions métanoate est nulle. L'eau est le solvant. Dans l'état final, la quantité d'acide métanoïque est égale à C3 fois V3 moins Xmax. Celle des ions hydroxyde est égale à Cb fois Vb moins Xmax. Et celle des ions métanoate est égale à Xmax. Calculons les quantités initiales C3 fois V3 et Cb fois Vb de l'acide métanoïque et des ions hydroxyde afin de déterminer le réactif limitant. La quantité initiale d'acide métanoïque dans la solution est de 7,96 fois 10 puissance moins 4 mol. Celle des ions hydroxyde est égale à 7,5 fois 10 puissance moins 4 mol. Sachant qu'une mol d'ion hydroxyde réagit avec une mol d'acide métanoïque et que la quantité initiale d'ion hydroxyde est inférieure à la quantité initiale d'acide métanoïque, nous en déduisons que l'ion hydroxyde est le réactif limitant. Déterminons alors la valeur de l'avancement maximal Xmax. Comme l'ion hydroxyde est le réactif limitant, sa quantité finale Cb fois Vb moins Xmax est nulle. On en déduit que Xmax est égale à Cb fois Vb, c'est-à-dire 7,5 fois 10 puissance moins 4 mol. La quantité finale d'acide métanoïque est alors égale à C3 fois V3 moins Xmax. C'est-à-dire 0,46 fois 10 puissance moins 4 mol. Et la quantité finale d'ion métanoïque est égale à Xmax, c'est-à-dire 7,5 fois 10 puissance moins 4 mol. Reprenons la relation liant le pH et le pKa. Le pH de la solution est égal au pKa du couple plus le logarithme de la concentration des ions métanoïques à l'équilibre sur la concentration de l'acide métanoïque à l'équilibre. Cela revient puisqu'il s'agit de la même solution au pKa plus le logarithme de la quantité finale d'ion métanoïque sur la quantité finale d'acide métanoïque. En passant le pKa par 3,74, la quantité finale d'ions métanoïques par 7,5 fois 10 puissance moins 4, la quantité finale d'acide métanoïque par 0,46 fois 10 puissance moins 4, Nous obtenons que la solution a un pH de 4,95.